Bonjour à tous, on se retrouve avec un café et c'est parti pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur le type d'extraction que vous pouvez mettre en place quand vous allez lire. C'est parti ! Alors quand vous allez lire, le plus important c'est de vous poser une question essentielle. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Je vois beaucoup d'étudiants qui, parce qu'on les a entraînés à l'écrit depuis qu'ils sont tout jeunes, je vois beaucoup d'étudiants avoir de grandes difficultés parce que leur rapport à l'écrit n'est pas forcément le plus évident pour eux. Ça montre à quel point le rapport à l'écrit, le rapport à simplement les formes de travail qu'on va rendre sous forme de long texte, nous ont formaté et beaucoup de mes étudiants arrivent en disant « j'ai l'angoisse de la page blanche, je n'arrive pas à avancer, je ne vois pas par quel bout commencer ». Et c'est vrai que quand on écrit, il y a des personnes qui, hop, ça fonce comme ça, d'autres, comme moi, à certains moments, à certaines périodes, il me faut du temps pour maturer, et puis à un moment donné, du coup, tout va sortir. Certaines personnes ne fonctionnent pas comme ça, certaines personnes sont bloquées, et même ça dépend éventuellement des périodes, mais à vous de savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'entrée très visuelle, extrêmement visuelle, j'ai besoin de la sensation tactile, par exemple du papier, quand je suis en mode créatif, ça c'est l'artiste qui parle, forcément. J'ai besoin donc d'étaler une grande feuille de papier dans mon salon ou sur un de mes murs, et d'y mettre des postilles, d'y mettre des couleurs, et de faire des chevards. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement visuel, qui a besoin de mettre des liens entre les choses, de les visualiser, et c'est comme ça que je procède. Donc à vous de vous dire quel type d'intelligence me met le plus au travail, quel type de forme d'organisation me débloque le plus, ça peut éventuellement bouger, comme je vous le disais, entre les situations, ça peut éventuellement être à certains moments, par exemple, quand vous êtes en mode lecture, vous avez besoin du rapport à l'écrit, moi j'ai besoin du rapport à l'écrit, je fais carrément des copier-coller, je vais y redire. Et quand je suis en mode, j'ai besoin d'organiser les choses, je deviens quelqu'un de visuel et schématique. Donc vous pouvez fonctionner comme ça. Donc les types que moi j'aime bien mettre en avant pour mes étudiants, c'est le rapport à l'écrit pur et dur, écrire un paragraphe. Ce que je vous conseille, c'est une méthode assez libre, n'hésitez pas à faire l'exercice, même si vous n'êtes pas spécialement de cette intelligence-là, on va dire d'intelligence écrite, n'hésitez pas à faire cet exercice, c'est de toute façon un très bon exercice à toutes les étapes d'un développement argumentatif. c'est que vous écrivez de manière très libre une page ou deux. Après vous réduisez à une demi-page. Puis vous faites un petit paragraphe de cinq lignes. Vous allez voir que là, vous êtes obligé de tailler dans l'art. Au départ, vous êtes assez libre. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez resserrer. Et probablement que dans les cinq lignes finales, vous aurez un fil rouge qui permettra de mettre au jour une organisation. En tout cas, vous aurez le centre de ce que vous voulez dire. Et ça, c'est plus important dans la partie écriture. Mais je reviendrai dans de futures vidéos. Mais en tout cas, vous avez déjà là un premier exercice qui peut tester votre capacité à être à l'écrit. Si ça ne vous aide absolument pas, si c'est une véritable torture, si ça... Ok, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne étape pour vous, pour vous aider à vous en sortir dans le type, en tout cas, d'analyse de lecture. Ça veut dire simplement... Voilà, si vous avez du mal, même à le faire, par exemple, sur un bouquin. C'est un exercice tout aussi intéressant. Si vous n'y arrivez pas, ça ne marche pas. Un de mes collègues, et là, je vous en parle, ou plutôt une de mes collègues, une de mes collègues, ce qu'elle fait, c'est que dès qu'elle a fini un chapitre, elle écrit un petit paragraphe qui résume l'essence du chapitre. Moi, ça ne m'aide pas. Ça ne me met pas au travail. Ça me bloque. Je n'arrive vraiment pas. Mais c'est une possibilité. Certaines personnes ont un esprit extrêmement synthétique et par écrit. Comme ça, ils peuvent revenir dans la consultation du livre et hop, avec les paragraphes, ils ont de nouveau tout le livre en tête. Moi, ça ne m'aide absolument pas. Je ne fonctionne pas comme ça. C'est impossible pour moi. Mais si vous êtes par écrit, ça peut vous aider. L'autre type de mémoire est une mémoire orale. Donc là, n'hésitez pas à utiliser podcast, audiobook, programme de lecture, etc. pour vous aider. et ensuite, enregistrez-vous. Il existe aussi des logiciels de transcription. Je ne les connais pas très bien. Moi, j'utilise YouTube. J'utilise le sous-titrage de YouTube dans Studio. Voilà. Ça, ça m'aide énormément. Ça m'aide à retranscrire les choses. Petit truc et astuce dont je parlerai dans une autre vidéo mais sur Anthropologix, ma section plus logiciel lié à la recherche en anthropologie. Oula ! Ma fille vient de faire un énorme cadeau. Je vais devoir faire une pause bientôt. Donc, voilà. Donc, vous pouvez utiliser ce rapport à l'oral. Vous lisez le livre, vous faites une petite note audio et ça peut vous aider. Par exemple, moi, quand je suis extrêmement pressée, par exemple, quand j'ai ma fille et que je ne peux pas écrire parce que je l'ai dans les bras et je lis un paragraphe mais en fait, ah non, je ne peux pas. Ce que je fais, c'est que je m'enregistre comme ça. Et ça m'aide énormément. Et petit à petit, je suis en train de passer comme ça par la force des choses. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de faire par mots-clés. Certaines personnes utilisent uniquement des mots-clés. Ils se font une liste des mots-clés. Par exemple, ils refont la... Enfin, vous pouvez même photocopier. En fait, vous n'êtes pas obligés de réécrire. Vous photocopiez la telle même matière et vous mettez toute une série de mots-clés à l'intérieur. Je sais que certains de mes professeurs notamment fonctionnent comme ça. J'ai parlé dans une vidéo précédente Ouh, c'est trop mignon. Assez mon chéri ! J'ai parlé dans une précédente vidéo de fiches qu'on fait par mots-clés. N'hésitez pas à aller voir vraiment. Je vous mettrai la miniature là. N'hésitez pas à aller voir parce que les mots-clés c'est le fondement de notre recherche. Mais certains mettent ça à côté des titres et ça fonctionne très très bien. Donc si vous êtes une personne qui se rappelle assez facilement de ce qui est écrit pouf comme ça, n'hésitez pas, c'est un très très bon outil. Là, attention, je parle de certains niveaux d'analyse tout à fait différents. Vous avez bien évidemment l'obligation d'aller en profondeur. Quand vous faites un travail théorique universitaire, vous devez aller plus loin que les mots-clés. Les mots-clés ne montrent pas les nuances entre les choses, etc. Là, bien évidemment, je parle de balises pour vous y retrouver dans votre recherche. Je ne parle pas de l'analyse pure et dure d'une lecture. Ça, c'est effectivement quelque chose de très personnel. Mais sachez que tous ces pans peuvent être poussés au maximum, bien évidemment. Si vous êtes fonctionné par mots-clés, à l'intérieur de ces mots-clés, vous pouvez très bien vous faire sauter des pages par mots-clés avec ce que dit l'auteur là-dessus ou carrément faire un paragraphe de résumé, voire faire comme moi du copier-coller. J'y viens. Restez connectés. J'y viens, j'y viens. Enfin, la dernière méthode est une méthode extrêmement visuelle. Ça peut commencer par des fluos avec des codes couleurs. Ça, moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas lire sans ça. C'est une catastrophe. Je ne vous dis pas le temps qu'il m'a fallu pour apprendre sur Adobe à faire ça. D'ailleurs, je remercie les tablettes de pouvoir faire en coloré parce que sur l'ordinateur, c'est trop fastidieux. Ça m'énerve. Mais j'ai des codes couleurs rouge, rose. Ça, c'est hyper important. Bleu, c'est important mais voilà, ça commence à devenir anecdotique. Et vert, c'est intéressant de savoir mais sans plus. Donc, voilà. Ça, c'est mes codes couleurs. Si vous êtes quelqu'un de visuel, fonctionnez par codes couleurs, éventuellement par petits dessins. Je sais qu'à une époque, je faisais éventuellement des petits dessins pour me rappeler les choses. Ça faisait en fait l'effet de balise de mots-clés pour moi. Ça marchait même mieux que les mots-clés. Donc, un petit dessin et tout, je me rappelais immédiatement l'idée qui m'avait poussée à faire ce dessin. Donc, ça peut être ce genre de choses. Et sur le côté, en lisant, vous pouvez très bien faire un schéma ou juste après avoir lu, vous revenez sur ce que vous avez souligné et vous faites un schéma. Moi, je trouve que pour se rappeler de la structure d'un article, c'est essentiel. Il y a un cours en anthropologie qui s'appelle Anthropologie fondamentale ? Non, Fondement en anthropologie, voilà. Qui est donné par Pierre-Joseph Laurent. Enfin, peut-être pas toutes les années mais en tout cas, moi, je l'ai lu avec Pierre-Joseph Laurent. Il nous a analysé un livre qui s'appelle Beauté imaginaire. Je vous mettrai en tête ici. C'est un livre vraiment génial mais c'est vraiment un gros livre. Et niveau théorie, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, il nous demandait à l'époque de faire un résumé par chapitre et je trouvais que la fois on m'écrit, c'était une vraie catastrophe. Moi, ça ne m'aidait absolument pas. j'y mettais des heures et des heures et des heures. C'était horrible. Je savais le faire mais ça ne m'aidait pas et surtout, c'était dans l'optique de pouvoir en parler à la fin et pour activer ma mémoire et pour activer en fait le fait que je me rappelle des passages, que je me rappelle des anecdotes facilement, j'ai eu besoin de faire des schémas. et ce que j'ai fait au final, c'est que je lui ai proposé des schémas à chaque fois avec une structure inspirée de ces chapitres. Il y a certains de ces chapitres qui sont en plusieurs parties. On pourrait dire que plusieurs sous-parties, je vais vous montrer les trois sous-parties dans des colonnes et je faisais des schémas à l'intérieur ou par exemple, je faisais des énormes schémas avec au centre quelque chose ou plusieurs bulles qui s'interconnectaient. Vraiment, c'est à vous de trouver ça et surtout, ça vient au fur et à mesure. Le schéma n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Ça s'apprend, ça s'affine. C'est une technique qu'on fait de plus en plus. Certaines personnes qui sont plus visuelles, plus schématiques dans leur façon de penser vont en voir plus facile que d'autres. Ça, vous le sentiez. Mais sachez qu'aussi, c'est un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Et avoir une pensée schématique, c'est une bonne chose. Donc, même si vous n'êtes pas doué là-dedans, je vous en conseille quand même d'essayer de temps en temps parce qu'une pensée schématique permet de mettre au jour des liens, de... Je t'essaie ! Oui ! De débriefer sur, en fait, les zones, éventuellement les nœuds que vous avez, que vous avez l'impression que tous les concepts sont reliés les uns aux autres. Ça vous permet de dégager justement ces liens et que ce soit plus précis, plus visible. Ça, c'est un moment clé, en fait, je trouve la vision schématique tout comme la capacité aussi de faire une table et des matières, c'est quelque chose de crucial parce que ça montre une table suivante. Le schéma vous permet de mettre au jour tous les liens. La table et des matières montrent déjà que vous avez avancé. Donc, au niveau de la lecture, vous n'allez pas utiliser bien évidemment la technique de la table et des matières parce que ça, on parle de l'écrit, mais vous voyez que ça, en fait, ces techniques s'étirent tout au long et peuvent être mobilisées de façon tout à fait différente en fonction du début ou de la fin. Pour ce qui est de ma technique, donc voilà, j'y viens. C'est une technique, bien évidemment, que j'ai affinée, qui est bonne pour moi. Tout le monde n'est pas comme ça. Je vous parle là de mon expérience. Bien évidemment, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de prendre note. J'en ai déjà un petit peu parlé juste avant. Moi, ce que je fais, en tout cas dans mes lectures, pour ne pas tomber dans le plagiat, je vous encourage vraiment, je vais mettre un lien ici, ou plutôt dans la barre d'infos, je vais mettre des liens vers le site qui parle du plagiat. J'y reviendrai si j'en ai l'occasion sur cette chaîne. Mais sachez que pour éviter le plagiat, le mieux, c'est l'organisation. C'est full organisation. Si vous tombez dans le plagiat, c'est que vous vous êtes mal organisé. Ça veut dire que vous n'avez pas fait attention dès le départ. Le plagiat, ce n'est pas quelque chose où on fait attention seulement dans l'écrit. Ça commence dès la lecture. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous prenez note sans faire attention, sans balise visuelle ou sans système d'organisation, que vous prenez note et que vous recopiez des mots et qu'en fait, vous recopiez exactement les phrases mais que vous n'avez pas balisé « Ah ben ça, c'est ma phrase, ça, c'est la phrase de l'auteur. » Bam, ça y est, vous êtes pris dedans. Aussi, une erreur tout à fait commune, si vous ne mettez pas les pages au fur et à mesure, vous allez être bon pour retourner dans le bouquin et ça, c'est vraiment la catastrophe. Donc, mon organisation type C, et je vous ferai une petite infographie ici, auteur, date, titre. Ça, c'est le minimum syndical. C'est ce que je mets systématiquement en encadré en haut. Ensuite, le déroulé des pages. En général, j'aime bien mettre les titres en avant. Donc, vous avez toujours un système qui met les titres en avant. Je mets à chaque fois la structure et je remplis à l'intérieur. À l'intérieur, ce que je fais et c'est très rare que je déroge à ça, je fais du copier-coller. Que ce soit en utilisant un logiciel qui s'appelle par exemple Office Lens. C'est vraiment un tout bon petit outil. Je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Office Lens me permet de capturer la page, de faire une reconnaissance de caractère et donc je peux directement copier-coller dans un document. J'aime bien, par exemple, dernièrement, le faire sur Evernote. Je me fais des carnets de lecture sur Evernote et après, je passe même un logiciel beaucoup plus complet mais payant malheureusement qui s'appelle Envivo. Ça, c'est encore une autre méthode d'organisation. Vous n'avez pas besoin d'en arriver là. Vous pouvez très bien faire par écrit. J'ai commencé par là. Donc, je réécrivais à cinq membres. Tout. Maintenant, j'essaye de gagner du temps mais en fait, ce n'est pas vraiment toujours gagner du temps. C'est juste ce qui me travaille et en fait, on sent une certaine motivation quand on avance et c'est ça que je cherche. Donc, parfois, c'est en écrivant et en prenant le temps et parfois, c'est en clac, clac, clac. Je prends des photos, j'enregistre, copier, coller, copier, coller et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà. Ça évolue aussi en fonction du temps et de mes disponibilités. Donc, comme je le répète, c'est vraiment, c'est mouvant en fait. Il n'y a pas une bonne technique que vous allez garder jusqu'à la fin. Bon, ça peut arriver mais ça peut bouger. Donc, ne vous en faites pas si vous dites « Mais ça, ça ne marche plus. Je n'ai plus envie d'avancer. » Souvent, c'est que vous avez fait le tour d'une technique et que peut-être vous avez envie d'utiliser une autre façon de faire. Hop, petite Alice est en train de tomber. Je ne sais pas, je suis. Donc, voilà. Je fais des copier-coller toujours en commençant par les guillemets avec toujours la page. Donc, chaque fois, sur le côté, j'ai une espèce de marge comme ça, en fait, où je mets « page intel ». Je passe à la page intel, je passe à la page intel, je passe à la page intel. Je respecte même, en fait, les mots. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une phrase qui continue sur la page suivante, je fais un léger espace où je continue après. Et je le vois visuellement parce que je m'arrange pour que ce soit concordant et qu'on voit que je continue, en fait, le paragraphe, voire même, je mets parfois la page entre guillemets et je la répète la ligne suivante. Donc, ça, c'est à vous de sentir ce qui vous permet le plus de reconnaître. Mais vous devez savoir la page exacte. Donc, en tout cas, mettez les balises systématiquement au bon endroit et je mets, entre guillemets, tout ce qui est de l'auteur, les mots-clés, etc. Enfin, voilà. Et quand c'est des réflexions personnelles, là, je ne mets bien évidemment pas des mots-clés. En général, je commence par une flèche, un point d'interrogation, en tout cas, un symbole qui montre que c'est ma réflexion. Par exemple, pour ma thèse, je mets un T et que j'entoure. En tout cas, je signale un qui commence à mettre des commentaires dessus. Quand j'ai le temps et quand ça me plaît bien, bon, je mets vraiment des couleurs dedans. En rouge, ce qui est crucial, je mets en majuscule mes mots-clés pour vite les repérer. Sachez que tous les symboles visuels que vous allez mettre dans vos productions écrites de fiches de lecture ou tout simplement de pages comme celles de lecture, ça va être génial. La différence d'une fiche de lecture et je vais finir par ça. La différence entre une fiche de lecture et ce que je fais, c'est que moi, je considère plus ce que je fais comme une extraction de ma lecture. Alors qu'une fiche de lecture, c'est vraiment une analyse concrète de ce que vous avez lu. C'est quel auteur ? La bibliographie. Vous allez remplir toutes ces cases-là alors que moi, je fonctionne vraiment par... J'ai fait des fiches d'extraction, on va dire ça comme ça. je fais un document d'extraction du livre. Puis je fais une fiche d'identité de l'auteur, éventuellement de la collection. Comme ça, j'ai en fait des fiches que je peux ranger et organiser comme je le souhaite plutôt que de faire systématiquement le travail livre par livre. Ça, c'est à vous vraiment de le sentir. Mais dans une bonne fiche de lecture, vous allez forcément retrouver la structure utilisée, la méthode utilisée, quel est le courant dans lequel l'auteur se situe, la collection, bien évidemment l'époque, éventuellement les influences. Il y a des moments de la carrière de l'auteur que ce soit le cas. Est-ce qu'on est là dans un système hypothéco-déductif ou inductif ? À quelle discipline nous avons affaire ? C'est... Voilà. Une fiche de lecture est extrêmement complète et analyse de documents comme s'il était extrait de tout. Alors que moi, je vois mon projet comme étant, on pourrait dire, l'édification d'un corpus avec, bien évidemment, une partie sur les auteurs, une partie sur les courants, une partie sur... Et je classe comme ça dans des boîtes. Ça, c'est ma fac sur mon fonctionné. Mais si vous voulez fonctionner par fiche de lecture, il y a des très bonnes fiches de lecture qui sont disponibles en ligne, que les universités mettent. N'hésitez pas à les utiliser. Si vous n'avez aucune inspiration sur comment procéder, je vous encourage vraiment à fonctionner comme ça. Ça va vous sauver la vie. Enfin, je finis sur ce conseil. Sachez de toute façon que vous fonctionnez, peu importe comment, l'important, c'est de tout rassembler au même endroit. Que vous soyez à faire des enregistres mondiaux, mettez-vous dans des dossiers, par exemple, en les datant ou en les mettant par éventuellement lecture, hypothèse. Enfin, voilà, vous devez être organisé et tout classé au même endroit. Faire des sauvegardes. Attention aux sauvegardes. Faites des sauvegardes, pitié, clé USB, cloud, tout ce que vous voulez. Mais faites des sauvegardes. 3, c'est génial. 2, c'est essentiel, c'est la base de chez base. 3, vous êtes sûr que vous êtes safe. N'hésitez pas à vous envoyer des mails même avec vos sauvegardes. C'est incontrénable. Je l'ai dit, je le répéterai encore, mais faites des sauvegardes. Et enfin, mettez tout au même endroit. Tout mettre au même endroit, c'est un gain de temps. C'est avoir une organisation, ne pas perdre des informations et de perdre du temps bêtement après en les cherchant à gauche et à droite. Ça, pour moi, c'est le conseil. Peu importe comment vous fonctionnez, que ce soit visuellement, par l'écrit, que ce soit oralement, peu importe, en fait, votre technique. Si vous n'avez pas un endroit où vous rassemblez toutes vos informations de manière quand même assez systématique et quand même ordonnée, vous allez vous retrouver avec une perte de temps et d'informations conséquentes. Donc, je finirai par là. Donc, malheureusement, les désorganisés ont plus de mal, mais sachez qu'une fois que les réflexes sont acquis, ça va beaucoup mieux et que même si vous êtes fondamentalement désorganisé, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne ferez pas une bonne recherche. Ça veut juste dire que vous acceptez le fait que cette rigidité, on va dire, organisationnelle va vous faire perdre du temps à ce moment-là si vous la mettez en place et que vous acceptez de perdre du temps plus tard, retrouver toutes les informations ou inversement, si vous êtes quelqu'un d'organisé, vous mettez plus de temps à vous organiser au départ mais vous ne perdrez pas de temps après. Donc, en fait, c'est mettez-vous au travail de la meilleure façon qui soit et apprenez à vous connaître et à connaître ce qui va vous mettre au travail. C'est le principal. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501